Futur proche, chapitre 2 J'ai toujours eu l'habitude d'aller dans les cimetières pour vider mon esprit. Ils sont calmes et verts. Ça permet d'oublier un peu la ville. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. En surveillant bien les épitaphes, on peut tomber sur des perles. Au moins, j'emmerde plus personne. Merci pour les fleurs. Ce jour-là, je découvris dans un coin que je ne visitais jamais un très joli « enfin le silence » qui convenait parfaitement à la situation. Je pouvais enfin penser à t'être reposé aux derniers événements survenus. Et j'avais de quoi faire. Mais ce n'est pas une épitaphe qui attira mon attention à ce moment-là. Une fille, mignonne comme tout et d'à peu près mon âge, prenait le soleil près d'une tombe. Un jean large et un haut de maillot lui allaient à ravir. Allongée sur un transat, à côté d'une dalle assez classique, C.J. Arthur Ripley, 1963-2007, des lunettes de soleil sur le nez, elle somnolait à côté d'un poste jouant tout doucement No Woman No Cry. Apparemment, j'avais le chic pour me retrouver dans des situations plutôt surréalistes. Avec ma finesse habituelle, je lui lançais. « Il reste une place ? » « Assieds-toi dans l'herbe ? » me répondit-elle comme si elle m'attendait. « J'espère que t'es pas dérangé par la fumée. » « D'habitude, c'est moi le plus à l'aise. » « Mais là, j'étais surpris. » « Je décidais quand même de m'asseoir comme si de rien n'était. » « Pas du tout. » « Tu viens souvent ici ? » « Dès que j'ai du temps libre, » me dit-elle en commençant à rouler un joint. « Décidément, la jeunesse actuelle. » On discuta deux bonnes heures. Elle s'appelait Emma et venait passer du temps avec son père, mort quelques années auparavant. Elle pensait que la meilleure manière de lui montrer qu'elle l'aimait était de venir le voir, tout simplement. Il était mort assassiné par balle, sans mobile précis. On n'avait jamais retrouvé le tueur. Au bout de six mois, sa mère s'était remariée avec un homme qui la battait parfois, et malgré le mensonge par omission, je pense que la belle Emma avait aussi le droit à sa dose de violence occasionnelle. Je lui proposais de venir boire un verre chez moi, ce qu'elle accepta volontiers, et on discuta une bonne heure encore en vidant plusieurs bouteilles. Elle m'apprit qu'elle vivait plus souvent dans la rue que chez elle, qu'elle enchaînait les petits boulots histoire de survivre, et que si elle trouvait un jour l'homme qui avait tué son père, elle commettrait son premier meurtre. Ce genre de petite confidence qui nécessite plus d'alcool qu'un basique, c'est moi qui pisse dans les plantes depuis six mois. Moi, des personnes, j'en avais tué pas mal, pour différentes raisons, et je ne pensais pas qu'elle en soit capable. Mais ça, je le gardais pour moi. Je lui proposais de dormir chez moi, ce à quoi elle répondit par un silence et le même regard malicieux que tous ceux que je lui lançais depuis le début de la conversation. Bien entendu, je n'avais qu'un lit de place où l'on ne fit pas que dormir. Pour changer du téléphone et tout aussi agréable, ce fut la sonnette qui me réveilla. Le facteur m'apportait un colis. L'heure à laquelle on s'était couché, et l'état dans lequel je me trouvais m'obligèrent à poser le colis sur la table et à retourner me coucher. Emma, que je commençais à soupçonner de prendre de l'EPO, en pleine forme, sauta du lit et s'habilla. « Tu vas où ? » « Mon beau-père va gueuler si je rentre trop tard. On se voit ce soir ? » « Bah ok, mais à 7h au cimetière. Bisous. » « Bisous. » La porte avait déjà claqué. Comme je n'arrivais pas à me rendormir, je me levais et allais jeter un coup d'œil à mon colis. Les voisins entendirent sûrement les insanités que je criais en lisant le nom de Stéphane Torrent sur le colis. Je l'ouvris à toute vitesse et découvris trois CD-ROM, ainsi qu'une feuille sur laquelle était écrit. Voici trois CD-ROM contenant des documents sur un homme très important. Je crois que ma curiosité est allée un peu trop loin cette fois-ci. Du coup, c'est peut-être le dernier service que je te demande. Mets ça en lieu sûr. C'est important. Je te fais confiance là-dessus. Mec, on a bien trippé ensemble. Ton poteau, Stéphane. La suite dans le chapitre 3. Peace.